Une marée de jeunes, toutes les têtes ou presque sans cheveux, comme un code d'apparence adopté. Ils sont 3587 pour la seule région du centre admise dans cette caserne de la garde présidentielle à Yaoundé. Ici le prénom se ressemble Glenn Onglet. Le rêve intégrer les rangs du bataillon d'intervention rapide ou de la garde présidentielle. Jour 1, jour de contact. La discipline dès les premiers moments rigueur sur les alignements par ordre alphabétique. Face à eux, quelques tables circonstantiellement hissées pour le contrôle des documents et l'identification des candidats à tour de rôle. L'identification ici c'est s'assurer que ceux qui ont effectivement déposé leur dossier sont les mêmes qui sont candidats aujourd'hui. A l'issue de cette étape d'identification, nous avons prévu l'étape cruciale, la visite médicale sommaire pour pouvoir éliminer les candidats souffrant d'une pathologie incompatible avec l'activité sportive prévue à J plus 2. Pour les visites médicales sommaires, passage obligatoire à 4 ateliers. Le premier pour le test de l'acuité visuelle. Le deuxième pour évaluer la sensibilité auditive. Le troisième pour prendre l'attention artérielle. Et le dernier pour une consultation médicale. Ici, le vêtement ne traverse pas le tamis. Le reste en intimité derrière ce mur. Le deuxième pour l'attention est sous, ce qui est au premier pour le дан Pareto. ... ... – Sous-titrage FR 2021